Il faut absolument cet investissement qui est structurant. Je ne veux pas voter pour moi parce que je suis en train de me faire. Ici, l'hôpital d'Odéry, c'est Tegofoy, c'est le cas de moi. Ici, il y a 4KD, je suis en train de me faire. Je ne veux pas dire que c'est pour les gens là-bas. Toutes les routes qui sont en train d'être réalisées ne sont pas réalisées pour les populations et sont réalisées pour les entreprises, pour leur permettre d'accéder aux trésors, les exploiter et puis repartir. Mais rien n'est fait pour un développement endogène, rien. Comment on peut penser développer un tourisme dans cette zone-là de Kéde-Roude si tu n'as pas un aéroport ? À ce qu'il y a, on y a dit, il n'y a que nous qui pouvons prendre le risque de faire 48 heures de route, aller, 48 heures au retour, etc. Mais un Français n'a pas le temps de le faire, un Canadien n'a pas le temps de le faire, un Chinois ne le ferait pas. Ceux qui investissent aujourd'hui à Kéde-Roude se sont organisés pour avoir au moins leur aérodrome privé. parce qu'il ne viendrait pas du tout à Kéde-Roude. Donc, transformer Kéde-Roude, il y a un minimum, il y a des investissements prioritaires. Et je termine sur le point le plus important pour moi. Il n'y a pas de démonstration. mets l'accent sur l'éducation. De 3 ans à 10 ans, 15 ans, tu mets l'accent maternel, tu mets l'accent primaire, secondaire. Il y a un effort qui dit que tu as transformé Kéde-Roude. Mais aujourd'hui, c'est une honte, même pour des carréleurs, tu es obligé d'aller les chercher à Dakar. Un plombier, tu es obligé d'aller les chercher. Nos enfants ne sont pas formés. Tu vas leur donner quoi à comme emploi ? Rien, 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 rien. Mais on s'appauvrit, on s'appauvrit et le danger, mais ce Kéde-Roude, c'est dangereux. Il y a une transformation, une déstructuration de l'économie et puis au plan social de Kéde-Roude, mais qui est, ça fait peur, la délinquance juvénile à Kéde-Roude, les enfants de 12 ans, 13 ans, vous l'avez suivi il n'y a pas longtemps, un enfant de 13 ans qui a tué un autre, parce qu'ils étaient en gang là, gang contre gang, quartier contre quartier, etc. Mais parce qu'ils sont, c'est à eux-mêmes, il y a internet qui est envahi, ils sont whatsapp, ils sont faits, il n'y a pas d'éducation, les parents sont dans les jurats, chez moi à Silla Kounda, c'est grave, c'est grave, l'imam c'est dans notre famille, mais notre imam aujourd'hui que je respecte, mais je suis en forte négociation avec lui pour dire rester, nous allons nous cotiser pour te payer, mais il est dans les jurats, non non mais mais c'est un problème, alors dites moi, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, cette société là, à quoi elle va ressembler ? Il faut donc mettre l'accent sur l'éducation, sur la formation, pour qu'ils puissent capter les opportunités qui arrivent à Kéde-Roude, et continuer en fait à apporter les valeurs de leur famille, les valeurs de leur société, donc vraiment, le mal est profond à Kéde-Roude, et franchement, ce qui fait très mal, c'est quand maintenant arrive une élection, et qu'on monnaie donc les cartes à coup de 1000 francs, 2000 francs, en laissant de côté vraiment les grandes priorités, les grandes chantiers. Donc il faut, et je termine là, dire que si on ne comprend pas mes guérots mènent-là, mes koumènent-là, on ne sera pas porté du même discours, et notre discours ne sera pas puissant. Et c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est un destin commun, c'est un combat qui est collectif. Et j'ai dit, je terminais, mais une seule fois si je terminais, j'ai dit, il y a un recul politique. Moi quand je vois, et quand on m'explique l'histoire politique de Kéde-Roude, j'ai dit, mais franchement, ces gens-là étaient beaucoup plus dignes que nous, notre génération. Là-bas, à l'époque, quand on mettait Mambagirasi, Mambagirasi n'avait pas un fond, c'était des gens, on peut donner les noms, qui ont vendu leur or, des gens qui ont vendu leurs comptes pour investir et financer Mambagirasi. Mambagirasi n'avait même pas des motos, c'était des gens qui prenaient leur vélo et qui ont accepté de voir leur maison brûler. Et pourtant, il y avait une puissance qui était là-bas, économique et politique qui était là-bas, mais ils m'ont bien le saha. Il y avait une conviction que ce monsieur-là, si on pousse, qu'il pouvait être transformé et changé. Donc ils avaient, même d'un point de vue idéologique, une vision politique et une conscience politique beaucoup plus élevée que la nôtre. Aujourd'hui, un recul terrible, personne ne se bat presque par conviction. C'est simplement par affinité, etc. Donc, nous sommes contents et notre démarche est une très bonne démarche. Le fait de dire, non, on n'est plus intéressé par un poste de ministre, on n'est pas intéressé par un poste de président, on n'est pas intéressé par un poste de maire, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de faire notre vision et que notre discours soit audible et entendu. Et depuis lors, nous avons mis en place notre mouvement après notre parti. Mais l'intérêt et le bénéfice, c'est qu'aujourd'hui, rien ne se fait au Sénégal sans nous. Aussi bien du côté de la majorité, on prend en compte notre position, que l'opposition, au sein de l'opposition, qu'on ne peut ni manquer ni. Parce que nous avons une vision de la chose, nous avons une liberté de parole, et une façon aussi de concevoir le pays et son développement. Et quand on perd ça, on a tout perdu. Il faut, dans le discours, dans le concert du discours, que nous puissions être entendus. Et nous avons une chance extraordinaire parce que nous avons une perception, une sensibilité, une ruralité qui nous permet notre façon de voir le développement et le pays et le monde. qui nous permettra, mais ce qui nous entend, celui-là qui sera le mieux écouté, le plus entendu, parce qu'il m' القeus, se lui droit, se doit être indépendente. Il en a une lumière d'asprit, surdasmo, oral, spy Dennis Oguetoukène, extends derrière à son верхних боль camp, le теur à l' thực le glue. Je suis a un témoin d'extérieur de sa l'ordinateur. Sous-titrage ST' 501